Salut, c'est Lucille Woodward, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et c'est souvent une période qui vous angoisse un peu au niveau alimentaire et sportif. Vous m'envoyez beaucoup de messages avec des demandes de conseils. Alors du coup, j'ai sélectionné pas mal de vos questions et je vous propose cette vidéo questions-réponses. Je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible autour de l'alimentation, du sport et du bien-être pendant les fêtes de fin d'année. C'est parti ! Comment aider son corps à passer le cap des fêtes ? De toute façon, c'est toujours une période où on va manger un peu trop, trop riche, trop gras, trop sucré, trop salé, on le sait. C'est pas un moment où il faut se peser. Donc on aide son corps à passer au mieux les fêtes en s'aimant soi-même et en kiffant la vie et en kiffant de manger un peu trop. Ça arrive pas très souvent et c'est surtout ça qu'il faut se dire. Pour bien digérer pendant les fêtes, il ne faut pas manger trop en excès parce que souvent les indigestions, ça vient vraiment d'un trop, 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 trop plein. En fait, quand vous faites attention à votre alimentation, vous avez une taille d'estomac généralement qui réduit un peu. Et là, d'un seul coup, si vous donnez beaucoup trop à votre estomac, il y a un trop plein, le sphincter se ferme pas bien et c'est là qu'on a cette sensation de dents du fond qui baigne. Donc si vous voulez mieux digérer, profitez de tout ce qui est très bon mais avec des quantités un peu plus faibles. Tout ce que vous allez faire du genre boire de l'huile d'olive avant le repas, le bicarbonate en médicaments effervescents, des jus de citron, c'est la quantité qui va vraiment importer. Si vous avez des maux de ventre, ça va pas. Enfin, je veux dire, c'est pas normal de se rendre malade de la bouffe. On se fait plaisir, on goûte à tout en petite quantité mais à un moment donné, si vous avez plus faim, dites-le. Je n'ai plus faim, Tante Martine. Tu sais, en Angleterre, c'est beaucoup plus tranquille. T'es pas non plus obligé du coup de te faire une montagne. On va pas regarder ce que tu manges dans ton assiette et te juger. Je connaissais pas cette façon finalement de fêter Noël ou en tout cas de se régaler pendant les fêtes et c'est beaucoup plus cool. Chacun mange qui veut, t'as envie de gravy, t'en as pas envie. Personne va dire, ah mais tu veux pas un peu de gravy ? Ma mère est comme ça par exemple. Tu veux pas un peu de sauce, de poulet ? Non. T'es sûre, elle est bonne ? Non. On peut aussi passer des fêtes de fin d'année sans se juger à ce qu'on a chacun dans son assiette. Les recettes festives et légères, que vous dire, autant manger la vraie bonne bûche de ma grand-mère, mais moins. Tu vois, au lieu d'en prendre trois parts, t'en prends qu'une part. Souvent, les trucs légers, festifs, c'est pas bon. Moi, j'en fais jamais des trucs allégés. Ne faites pas de trucs allégés, juste mangez-en moins en quantité. Alors, les repas les moins caloriques, ça va être tout ce qui est fruits de mer et puis glace. Bah, si vous aimez ça, mangez des fruits de mer et de la glace. Moi, perso, 5-6 huitres, ça me fait plaisir. Un peu, pourquoi pas, un tourteau, mais voilà, c'est pas non plus ce que je préfère. Et la glace, en dessert, je déteste. Donc, voilà, je mange pas ça. Très bonne question. Idéalement, donc, dans les 2-3 jours après les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'on mange ? Eh bien, on mange moins. Mais de toute façon, votre corps, si vous êtes bien à l'écoute, va vous demander beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de végétal, beaucoup moins d'ultra transformé, de gras et de salé. Il est fort possible que vous ayez un peu agrandi la taille de votre estomac parce que vous avez énormément mangé. Donc, vous allez peut-être avoir un peu plus faim en quantité. Aucun problème, écoutez-le. Mangez des féculents complets, du riz complet, des pâtes complètes, des pois cassés, des pois chiches. Allez chercher le max de vitamines, minéraux, donc légumes, fruits de saison. Beaucoup d'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, au maximum d'eau, 2 litres par jour sans problème. Et puis, faites du sport. Faites du sport raisonnablement. C'est pas la peine d'aller se tuer, à aller courir 2 heures parce qu'on a énormément mangé le jour d'avant. En plus, si vous avez bu de l'alcool, vous êtes un peu déshydraté. Donc, aller faire énormément de sport quand on est déshydraté, c'est pas forcément idéal. Mon 24 décembre et mon 25 décembre, c'est vraiment les jours où on fait à fond parce que nous, on est famille franco-anglaise. Donc, on fait le réveillon du 24 comme les Français ou bien le réveillon du 24 comme les Anglais. Donc, on mange énormément ou on boit énormément. À choisir. Et ensuite, on fait le 25. Pour les Anglais, c'est un énorme petit déjeuner brunch. Et pour les Français, c'est un énorme déjeuner-dîner. Et en fait, on fait les deux tout le temps en même temps. Donc, voilà. Autant vous dire que c'est très trash les 24 et 25. Donc, comment je m'organise le 26 ? Généralement, je me réveille le 26. Je n'ai pas très faim. Donc, très souvent, je ne prends pas de petit déjeuner. Ensuite, pour le déjeuner, je vais me faire par exemple une très grosse salade avec du chou rouge, du riz complet, un peu de patates douces, par exemple, des brocolis. Voilà, une très grosse salade qui donne envie, qui est quand même bien complète avec beaucoup d'eau. Je vais boire plein d'eau toute la journée. Ensuite, j'aurais certainement peut-être envie d'un fruit vers l'heure du goûter. Donc, une grosse orange, peut-être une banane si vraiment j'ai faim avec un bon thé vert. Et puis, au dîner, je vais me faire une grosse soupe avec du pain complet et une tisane pour aller me coucher. Et pourquoi pas une demi-part de bûche au moment de la tisane si jamais j'ai vraiment envie ? Et par exemple, en sport, le 26, typiquement, j'irais courir. J'adore aller prendre l'air frais. Donc, aller courir un bon 10 km tranquillement avant l'heure du déjeuner. Comme ça, je cours à jeun et je suis bien en forme dans mon estomac. Comment on fait pour continuer le sport quand on a sa famille qui vient chez soi et qui envahit la maison, l'appartement ? Alors, idéalement, impliquez-les. Dites-leur, eh bien, vous savez quoi ? Demain matin, on fait tous du sport. Allez, reprenez un peu de fromage. Allez courir avec eux et s'il fait super mauvais temps, faites du sport dans le salon. Comme ça, vous leur montrez mes vidéos soit de programmes de l'étape que vous suivez, soit sur YouTube. Comme ça, vous me faites des vues, ça me fait plaisir et je passe les fêtes avec vous et votre famille. Ou dites-leur, voilà, il y a plein de monde demain matin à 8h, je vais courir et après, je vous aiderai à faire le petit déjeuner et ranger tous les lits et tout ça. Dites-le, dites-le que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien et que ce n'est pas pour justement une stratégie calorique de Noël. Si vous leur dites, si vous leur montrez que ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir, ils ne vont pas vous empêcher de vous faire plaisir à Noël. Moi, quand je suis chez ma mère et que je lui dis demain matin, je vais courir, ça ne te dérange pas ? Elle ne me dit pas « Ah ben non, ça te dérange ». Ben non, ça ne te dérange pas puisque je vais juste courir et je reviens. Je ne pars pas pour 4h. Cette question quand même qu'on m'a posée comment faire des choix stratégiques à Noël. Je veux dire, à un moment donné, arrêtez. Il n'y a pas de stratégie. C'est juste qui fait la life ? Ce n'est pas ce que vous allez manger pendant le 24, 25 et 31 premiers qui va faire la différence dans votre vie. C'est les 362 autres jours de l'année qui importent. Donc qui fait ? Est-ce qu'il faut moins manger en prévision la veille du réveillon ? Alors, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Tic, tac, 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 Non, surtout ne faites pas ça. Pourquoi ? Parce qu'en faisant une espèce de jeûne, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du jeûne intermittent, vous allez vous affamer. Vous allez vraiment être en obsession de bouffe en ne pensant que au petit four, au champagne, au fromage. et en fait, vous ne faites pas du tout de la place. Ce n'est pas comme ça que ça se fait en 24 heures. Et du coup, par contre, quand vous allez manger, votre corps, il va être en mode mais il faut stocker parce que là, on était en famine. Donc surtout, ne faites pas ça. Au contraire, moi, je vous encourage à manger normalement la journée juste avant et même pareil, si vous allez faire un dîner de Noël, mangez au déjeuner. N'arrivez pas en ayant ultra faim parce que c'est là que vous allez vous jeter sur tout ce que vous voulez et consommer beaucoup plus que de raisons. Moi aussi, j'adore la bûche. La bûche, on aime ou on n'aime pas et moi, j'adore la bûche. Je fais la vieille bonne bûche de ma grand-mère que j'adore. Si je ne l'ai pas assez dit, je vous le redis. J'adore la bûche. Donc oui, prenez-en de part. Elle est faite maison. La génoise, en fait, ce n'est pas grand-chose. C'est surtout des œufs, de la farine, il n'y a pas tant de sucre que ça. Bien sûr, il y a de la crème au café. Voilà, moi, je ne prends pas ça. Je n'aime pas la crème au café. Mais oui, bien sûr, prenez de part, de bûche, kiffez votre life et revenez me voir le 2 janvier. Je vous prépare plein de surprises sportives, healthy pour une année 2020 au top de votre forme. Alors, un Noël flexit à rien, il n'y a aucun problème dans la mesure où, encore une fois, c'est parce que vous mangez les deux jours de l'année qui va faire toute la différence, sauf pour le foie gras. Si les 360 jours de l'année, vous mangez très peu de viande et très peu de poisson et que là, vous en mangez, finalement, why not ? Essayez de voir si l'origine des produits est plutôt très qualitative. C'est normal d'avoir super faim le lendemain d'un gros repas hyper trash et surtout alcoolisé. Je ne sais pas vous l'expliquer biochimiquement, mais en tout cas, c'est normal, tout le monde le ressent. Il faut savoir résister parce qu'en fait, ce que votre corps vous demande, c'est beaucoup de vitamines, de minéraux. En fait, votre corps vous demande ça. Donc, vous avez l'impression d'avoir hyper faim et une appétence vers le super gras, super salé. Mais en fait, il faut lui donner beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines pour qu'il se régénère plus facilement et beaucoup d'hydratation. Donc, résistez à ça. Mangez beaucoup en quantité si vous voulez, mais mangez du très bon, très végétal et zéro transformé. Donc, c'est-à-dire de la salade, des fruits, des légumes, cuits vapeur ou crus, beaucoup de végétal. La question des restes, elle est très intéressante parce que forcément, le foie gras, on en a dit, on a toujours fait 10 000 fois trop, pareil pour la bûche. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas simple parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi. Donc, idéalement, dès que ça peut se congeler, congeler. Sinon, je ne sais pas, essayez d'avoir un peu mieux géré vos quantités la prochaine fois que vous cuisinerez. Elle n'est pas simple, si cette question est faite et si c'est vous qui recevez et que du coup, vous avez énormément de restes, eh bien, redonnez, faites des doggy bag pour votre famille et vos tantes et vos frères et sœurs et vos amis. Ne laissez pas vos amis partir les mains vides. Redonnez-leur « Tiens, tiens, regarde, il reste la bûche, vas-y, vas-y ! » Et eux, ils vont vous dire « Non, non ! » Et toi, tu vas dire « Si, si ! » Qui gagnera ? Dites-leur « C'est Lucille Oudward qui te le donne ! » Et comme ça, ils vont le prendre. « Est-ce que le sport est à éviter après des gros excès ? » Ça dépend. Ça dépasse. Ça dépend des excès. Si c'est un excès d'alcool, oui, le sport est à éviter le lendemain d'une grosse cuite d'alcool parce que vous êtes totalement déshydraté et vous risquez les tendinites, vos muscles ne vont pas du tout bien glisser les fibres musculaires entre elles et là, vous risquez vraiment de vous faire mal. Évitez le cardio ou la grosse muscu un lendemain de grosses fêtes alcoolisées. Préférez plutôt des étirements, du yoga, de la marche, de la méditation sur votre quantité d'alcool ingérée. Si c'est le lendemain, juste surtout de la grosse bouffe, vous pouvez faire du sport dans la mesure où vous avez senti que vous avez digéré. Si vous êtes encore border, attendez un peu, mais oui, si par contre, vous pouvez faire du sport, surtout buvez beaucoup d'eau. Si vous avez l'habitude de faire du jeûne intermittent, que vous connaissez, vos sensations de faim, de satiété, au réveil ou le soir, vous pouvez totalement continuer à le faire pendant les fêtes. Mais si vous n'avez pas l'habitude de le faire et que vous pensez juste faire un préjeune juste avant un énorme dîner, ne le faites pas. J'espère que vous m'avez compris, c'est une subtilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez envie de passer les fêtes en pleine forme et surtout de bien manger en vous faisant plaisir, vous pouvez télécharger dès maintenant ma méthode Body by Lucille. Les étapes 1, 2 et 3 sont déjà disponibles parce que vous savez quoi ? Il n'y a pas de bon moment pour se remettre en forme. Le bon moment, c'est maintenant. Allez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501